Je vous présente Jean-Philippe Salard, qui est le directeur du centre de design de Bucarest. Je vous présente David Durand, directeur design d'ACIA. Bon David c'est un petit peu le chef d'orchestre. Et Jean-Philippe c'est le créatif qui anime l'équipe de designers jusqu'à la sortie de la voiture dans la rue. Un véhicule qui est résolument contemporain, qui est moderne. On a sorti les roues par rapport à la carrosserie pour une même largeur, pour asseoir beaucoup mieux la voiture sur la route. On a également travaillé la hauteur du pavillon pour avoir une meilleure pénétration dans l'air et du coup une bien meilleure consommation. C'est la génération qui arrive à maturité, incarne tout l'ADN de la marque d'ACIA, c'est-à-dire la qualité, l'habitabilité. La différence entre les deux véhicules Sandero et Stepway est plus grande qu'avant. La Stepway a toujours une garde au sol beaucoup plus importante. Elle a dorénavant le diamètre de ses roues plus important également. Un capot qui est aussi plus horizontal, plus baroudeur, plus sculpté. La version Sandero est plus urbaine, plus dynamique sur la route. On a travaillé l'intérieur pour essayer de donner un maximum d'espace au niveau de l'habitabilité, aussi bien qu'au niveau du coffre, le volume de chargement. On a essayé de garder le côté malin de Dacia, notamment sur les barres de toit qui sont démontables et transposables perpendiculairement. Dans le même esprit, les skis à l'avant et à l'arrière du véhicule sont teintés dans la masse, c'est-à-dire qu'en cas de rayure, le plastique garde la même couleur. Le nouveau regard d'ACIA passe par les feux de jour qui ont une forme en Y, technologie LED avec guide de lumière. Les feux de croisement sont également à LED. Une première pour un véhicule d'ACIA, ça donne un regard très blanc, très moderne. Les designers se sont inspirés en fait du graphisme que l'on a sur les montres à quartz. Ça s'imbrique un petit peu comme des Legos. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur le reste de la gamme. On a essayé de renforcer l'impression de robustesse et de qualité par des éléments nouveaux comme les poignées de porte. On a aussi une belle calandre, affiche tout le caractère de la voiture parce qu'aujourd'hui on est sur un caractère qui est affirmé. On utilise la technologie de stamping. Donc ça c'est un procédé qui nous permet finalement d'appliquer du chrome. Solution simple et très éco. À l'intérieur, un langage formel complètement différent en positionnant l'écran multimédia en position haute, incliné un petit peu vers le conducteur, ce qui donne une forme en S à la planche de bord en vue du dessus. C'est vraiment de traduire cette ambiance-là avec des textiles soft, quelque chose de très chaleureux, pour un petit peu s'écarter du plastique froid. On est toujours dans des solutions techniques très smart. On a gardé les proportions quasiment identiques à la version précédente. On est un petit peu plus compact, mais on garde le point fort de Dacia qui est sa super habitabilité, la meilleure du marché. Le leitmotiv pour les designers, c'est un maximum d'effets avec un minimum de moyens. Le client est au centre de nos préoccupations. À travers les forums, à travers les grands rassemblements comme les pique-niques Dacia, beaucoup de clients nous parlent de l'utilisation de leur voiture, nous expliquent aussi leurs attentes. C'est ce qui nous permet d'amener au véhicule le juste nécessaire pour rester dans un prix abordable. C'est vraiment un véhicule qui va se remarquer, les gens vont tourner la tête. On en tire une grande satisfaction, à la fois sur le plan professionnel que sur le plan humain. Évidemment que j'en suis fier.